Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire de BCF. Je me présente, je suis Mélanie Soriol, associée en droit du travail chez BCF. Aujourd'hui, nous vous présentons la quatrième partie de notre webinaire COVID-19, planifier une reprise du travail réussie. C'est notre rendez-vous hebdomadaire et comme je vous l'ai répété à quelques occasions, tous nos anciens webinaires sont disponibles sur le site web de BCF. Dans les dernières semaines, nous avons eu nos clients qui nous ont appelés et on a commencé aussi à avoir plus de demandes de consultation concernant des problématiques liées à la santé plus mentale des employés. Ce sera un des sujets qui sera abordé aujourd'hui par nos deux conférenciers, Mme Nicolas Diario ainsi que Mme Geneviève Baudin. Pendant la prochaine demi-heure, Mme Diario et Mme Baudin, tous les deux de réputés avocats en droit du travail qui ont tous les deux une grande expérience, s'entretiendront avec vous et aborderont plusieurs sujets qui vous touchent et des questionnements qui sont des questionnements des dernières semaines que vous avez. Comme par le passé, par les dernières semaines, je vous invite à, pendant le webinaire, nous poser vos questions directement via la plateforme. Nous allons tenter d'intégrer à la présentation les questions qui reviennent le plus souvent et d'y répondre en direct pendant ce webinaire. Donc sans plus tarder, je cède la parole à Mme Diario et à Mme Baudin. Merci Mélanie. Merci Bérélie. Bonjour Geneviève. Bonjour. Alors, comme… Bonjour Marc, tu es plus en poussée par rapport à Togo. Merci pour le coup d'en parler. Alors, comme disait Mélanie, huitième semaine aujourd'hui pour nos webinaires, la situation évolue et on essaie vraiment de s'adapter à vos préoccupations dans vos entreprises. Alors, pour cette semaine, on a différents enjeux qu'on veut vous parler. Tout d'abord, les actions gouvernementales, que c'est arrivé dans la dernière semaine. On a moins de programmes gouvernementaux. Ça, c'est un peu plus mis en place, mais c'est plus des actions que le gouvernement prend. Un important bloc sur les droits de direction. En fait, moins de programmes, mais peut-être plus d'actions. Oui, 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 tout à fait. Ça va quand même assez vite. Droits de direction, on veut revenir là-dessus. Évidemment, on vit des situations exceptionnelles et on essaie de voir en droit comment on va s'orienter pour répondre à vos questions de gestion de ressources humaines, relations de travail. Alors, oui, on retourne aux sources, aux droits, aux contrats, aux conventions collectives, mais à la base, on veut retourner à vos droits de direction, donc d'où ils viennent et où on s'en va avec les droits de direction, notamment en temps de pandémie. Santé mentale, comme disait Mélanie, c'est tout à fait du jour. On est d'ailleurs dans la semaine de la santé mentale. On va rapporter certains défis de gestion. Ensuite, la planification des vacances. Alors, vous avez des employés, notamment, qui ont été mis à pied durant les dernières périodes. Les impacts sur les vacances à ces gares-là. Mais aussi, est-ce qu'un employeur ou un salarié pourrait exiger de changer la planification de ces vacances dans cette période-ci? Puis enfin, un mot sur le harcèlement psychologique et le télétravail. Il y a des nouveaux défis que vous devez vous adapter. Alors, tout d'abord, pour les actions gouvernementales, le report des ouvertures des commerces de détail dans le Grand Montréal, comme vous le savez, ça devait ouvrir avant. Le gouvernement nous avait bien dit qu'il pouvait s'ajuster en fonction de la situation, comment elle allait évoluer. Donc, effectivement, pour le Grand Montréal, c'est reporté. On va voir s'il y a d'autres reports comme ça. Notamment, il y a beaucoup de questionnements pour les garderies, pour les écoles, donc ça va être à suivre parce qu'évidemment, ça va avoir un impact sur vos entreprises si les écoles-garderies ne peuvent pas ouvrir comme prévu. L'information qui s'en dégage, c'est que quand le gouvernement va dire telle date, telle chose va se produire, bien, on l'a vu ici. Parfois, ça ne se produit pas et parfois, il revient sur sa décision. Tout à fait. Hier, la ministre Guilbeault a annoncé un plan d'action de 31 millions pour la santé mentale, évidemment, dans le cadre de la semaine, mais également, on le voit. Alors, au début de la pandémie, on parlait beaucoup moins de santé mentale. Par contre, là, on voit plus ou moins le goût des fois. Alors, c'est moins évident. Les gens, ça commence à être plus difficile. Alors, les problèmes font surface. Alors, il y a différents éléments de ce programme-là qui vont avoir des détails prochainement, notamment sur la ligne Info Sociale 811. Donc, le 811, on peut appeler si on a des problèmes physiques, mais il y a aussi des intervenants psychosociaux qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je vous le porte à votre attention parce que si vous avez des employés qui ont des problèmes, que vous voyez des problématiques au niveau de santé mentale, ça peut être une des ressources à laquelle vous pouvez les référer. Surtout qu'on va voir tantôt, dans quelques instants, quand ces problématiques sont importées dans le milieu de travail ou situations encore plus particulières qui sont vécues à la maison, mais par quelqu'un qui fait du travail à distance. Tout à fait. Dans les dernières annonces du gouvernement, hier, le ministre Lacombe du ministère de la famille a fait une espèce d'annonce qui a surpris certaines personnes à l'effet que si les gens préfèrent ne pas envoyer leurs enfants à la garderie, à l'école, ils pourraient toujours faire venir des gardiennes, des étudiants, du secondaire, du sujet, etc., à la maison. Et même l'invoquer les grands-parents, ça soulève un tollé. On va voir dans les prochaines journées qu'est-ce qui va en être parce que ça n'écoute pas des décrets ou des directives officielles du gouvernement. Mais il y a des ouvertures à ce niveau-là. La semaine dernière, on vous parlait de toute la problématique des gens qui pouvaient refuser, qui ne voudraient pas revenir au travail parce qu'ils préfèrent rester à la maison avec leur enfant et ne pas les envoyer à l'école. Donc, est-ce qu'il y a une ouverture plus officielle du gouvernement pour que d'autres personnes viennent garder à la maison? Donc, ça, ça va être à suivre. Il faut aller chez certains, mais évidemment, je vous sens. Oui, tout à fait. Alors, mais il va y avoir des débats à ce fait-là dans les prochains jours, assurément. Levé de limitation de déplacement entre certaines régions du Québec. Alors, c'est progressif. Il y en a qui ont commencé cette levée-là depuis lundi dernier. Alors, dans les prochaines semaines, il y a un calendrier sur les territoires en question. Si vous avez donc des employés qui doivent se prenumer de région en région, ça va faciliter évidemment les déplacements. Consignes d'isolement. Je voulais porter à votre attention. Le gouvernement du Québec émet certaines consignes d'isolement quand une personne a un diagnostic de COVID ou peut avoir un contact avec une personne qui a la COVID, un symptôme de COVID ou encore vient de l'étranger. Alors, ces consignes-là, vous avez l'adresse à l'écran. Allez les consulter régulièrement. Ils font l'objet de mise à jour. Évidemment, vous allez pouvoir adapter vos règles, vos procédures dans vos entreprises, notamment en fonction de ces consignes-là. Ça va être des bons guides. En tout cas, il y en a quand même pas mal d'actions. Oui, finalement, oui. Et finalement, les guides de la CMSST, je vous en ai déjà parlé. Donc, au fur et à mesure que le gouvernement permet la reprise de certaines activités économiques, la CMSST développe des guides. Donc, ce n'est pas un caractère obligatoire, mais certainement, vous pouvez vous en inspirer pour voir comment on peut transposer dans vos entreprises. Alors, cette semaine, on en a notamment en matière de garderie, transport en commun. Si j'oublie, quand je vais parler des droits de direction, tu ne me fais pas penser à ces guides-là. Parfait. Tu comptes sur moi. Alors, vas-y dans les droits de direction. Alors, dans les droits de direction. Pourquoi on vous parle des droits de direction? Parce que justement, je viens de parler des guides, oui, je pense à la vie. On a des gens qui nous contactent, des clients, qui nous consultent. Et tout à coup, c'est comme si les droits de direction n'existaient plus. Tout à coup, c'est comme si on vivait dans un monde où l'assemblée à s'amuser ne le siège pas, le gouvernement, c'est le premier ministre et un ou deux ministres, un directeur de la santé publique et le premier ministre à Ottawa qui nous parle à la télévision. Et ça se résume comme ça, c'est de là que viennent toutes les règles du droit. La constitution, les chartes, les lois, les règlements, les règles visuelles. Alors, on nous soumet de beaucoup de questions en disant, « Mais le guide nous dit de faire ça, le guide nous dit de faire ça » comme si c'était la loi reçue et comme si les droits de direction n'existaient. Alors, dans ces circonstances-là, vous nous permettrez de faire un bref rappel historique des droits de direction. Et vous noterez que je dis des droits de direction parce que les droits de direction, vous allez voir bien qu'on parle de droits de gérance à l'occasion. Donc, l'expression consacrée, l'expression française, c'est « droits de direction ». « Droits de gérance », ça vient de « management's rights », c'est une expression anglaise, c'est un calque de l'anglais. Et il y a une certaine utilisation qui en est faite en français et on va vous la montrer. Donc, quand on vous dit un jeune historique, ce que vous voyez, c'est CBC. Ce n'est pas le Code civil before Christ, c'est le Code civil du Bas-Canada qui, en fait, date d'avant la Confédération 1866 et qui n'a été réformé qu'en 1993. Donc, ça a été un ouvrage, un ouvrage qui était légitatif, qui était extrêmement bien fait, sous une très grande rigueur, très, très, très avancé pour son époque. On va penser 1866 avec les moyens du bord dans ce qui était encore presque une colonie naissante, on avait réussi, émergente, on avait réussi à faire quelque chose comme ça. Et dans le sens, on parlait donc du contrat de louage de services personnels. On ne parlait pas de contrat de travail, mais c'était l'équivalent du contrat de travail quand on est les dispositions. Et l'employeur, on en parlait comme étant le maître. Alors, les droits de direction de l'employeur étaient très liés, étaient très difficiles et séparés du droit de la propriété, de la libre entreprise, de faire commerce. Et c'était donc pour regrouper ça. Et c'est là qu'on voyait que c'était l'émergence du droit de direction de l'employeur centre d'entreprise. C'est mon entreprise, c'est moi qui la dirige. Et quand on parle de droit de gérance, droit de direction, c'est le même concept. Mais on a voulu, dans certains cas, les distinguer, faire une différence entre droit d'expression, droit de gérance, droit de direction. Notez qu'aujourd'hui, on parle de droit de direction. Parce que si on dit droit de gérance, comme je le disais il y a quelques instants, c'est un calque de langue. Ça veut dire droit de direction. Il y a de la confusion dans le langage courant, mais on devrait parler vraiment de droit de direction. Droit de direction, ça veut parler correctement. C'est comme bon matin, ça veut dire good morning. Au lieu de dire bonjour. Alors, on peut passer à ça comme exemple. Embauche, c'est fin d'employeur. C'est laissé au bon pouvoir de l'employeur. C'est l'employeur qui l'aissé de qui l'embauche, comme il l'embauche. Et quand il va mettre fin à l'emploi. Et ça, ce n'est pas assujetti à un contrôle par voie judiciaire. Il n'y a pas un tribunal qui siège en révision de la décision d'un employeur d'embaucher ou de mettre fin. Je ne dis pas les motifs, mais de la décision qu'on va mettre fin à des employeurs. Ça, c'est son droit de direction. Les motifs, évidemment, si on agit de manière arbitraire, c'est encore juste, discriminatoire. Ça, c'est autre chose. Alors, voyons cette évolution. Pour bien avoir à l'esprit pourquoi vous, les employeurs, parce que nous, c'est à vous qu'on vous adresse, vous avez des droits de direction et que ça vous permet de fixer l'encadrement, la vision et aussi le quotidien des opérations de votre entreprise. Alors, il y a un caractère absolu de ça qui a été tempéré par le mouvement syndical. Et c'est de là qu'il y a l'idée que peut-être, le droit de direction, ça n'existe plus, ou c'est atténué, ou c'est autre chose. Et là, ce qu'on vous illustre, c'est la différence qui peut exister au niveau de la terminologie entre droit de direction et droit de gérance. Mais je rappelle qu'aujourd'hui, ça ne tient plus. On parle simplement de droit de direction. Donc, droit de direction, on le voit, c'était la conduite des affaires. Qu'est-ce qu'on va produire? Quelle matière on va produire ça? Quel niveau de main-d'oeuvre on a besoin? Et le droit de gérance, c'était la gestion quotidienne ou actuelle des activités. Donc, gérer le personnel, le former, le guider et lui donner des directives. Et aussi, évidemment, contrôler son rendement et la qualité de son travail par entre autres, par exemple, des programmes d'évaluation de rendement ou des mesures disciplinaires. Ce qu'on constate, c'est qu'évidemment, dans les conventions collectives, on vient apporter des restrictions à ces droits de l'employeur. Par contre, dans les milieux non syndiqués, il y a peu de restrictions. Ce qu'il faut savoir, c'est le but de notre propos, c'est que c'est l'employeur, ce qu'on constate, nous, dans les milieux non syndiqués et même dans les milieux syndiqués, il faut qu'on ait à l'esprit, c'est souvent l'employeur lui-même qui va s'imposer des restrictions à son droit de direction, par ses pratiques, par ses usages et par ses politiques. Alors, au moment où on se parle, l'expression consacrée, c'est le droit de direction. Alors, on en parle maintenant dans le contexte contemporain dans lequel on se trouve. Distinction à faire entre milieux syndiqués parce qu'il faut aller voir dans la convention collective qui contient une clause de droit de direction et voir donc dans quelle étendue ses droits d'été restreint contractuellement par les partis. Des milieux non syndiqués où la marge de manœuvre est considérable. Alors, les limites, il y a des règles impératives dans le Code civil, dans les lois sur les normes, dans les chartes, dans le Code du travail qui viennent évidemment restreindre les droits de direction. On parlait tantôt de congédiement. Bien, si quelqu'un dit, patron, j'ai une belle nouvelle, j'ai signé une carte de vente avec un syndicat hier, il dit, eh, nous, une période nouvelle, dès qu'on gédie aujourd'hui, bien, il ne peut pas faire ça. Donc, ce droit de direction-là, dans cet exemple un peu absurde, a été, donc, le droit de direction, a été... Il nous a rappelé, il nous a rappelé, certainement. Et donc, les limites qu'il y en a dans la convention collective, il y en a même dans le contrat de travail. Il peut prendre même les personnes au plus haut niveau de direction d'une entreprise dans leur contrat de travail. Ils vont, par exemple, ils vont dire, je peux prendre tant de semaines de vacances et choisir le moment qui me convient à ma volonté. Donc, ils ont restreint le droit de direction de l'employeur. Une des limites qui, elle, a été dégagée par les tribunaux, c'est celle du caractère raisonnable, non abusif et non discriminatoire. Et ça, ça va s'appliquer tant dans les milieux syndiqués que dans les milieux non syndiqués. Dans les deux cas. C'est que, quand je dis syndiqués, je pourrais être jeune, quand je dis non syndiqués, je pourrais être jeune, je pourrais être jeune, brise-moi. Mais, tant que dans un milieu... C'est l'élément clé, là, ces trois ronds-là. Oui, exactement. Ça, c'est les éléments clés, mais c'est là que va être notre recherche. Et il y a donc un contrôle limité du droit de direction des affaires de l'entreprise, de l'employeur, en fait, par les tribunaux tels que le TAP, tel que le tribunal d'arbitrage. Parce que vous ne vous êtes pas imposé des restrictions, mais comme on va le voir à l'instant, il va arriver que vous vous en imposez des restrictions par vos politiques, par vos pratiques et par vos usages. Alors, ça veut dire quoi, ça, tout ce que je viens d'expliquer à l'ère de la pandémie? À l'ère de la pandémie, dans un contexte d'application de la pandémie, ce que ça veut dire, c'est que... Et je vais demander à Joliel de m'en faire des mois, je l'en remercie. Quand elle parlait des nouveaux guides de la CNSST, la semaine dernière, je vais vous présenter aussi les règles qui avaient été établies, qui sont publiques, qui sont publiées. par l'Institut national de la santé publique du Québec. Bien, dans notre système de droit, on a la Constitution. On a ensuite les lois qui doivent être conformes à la Constitution. On a ensuite des règlements qui sont adoptés en vertu de certaines lois. Il y a des décrets qui peuvent être adoptés plus qu'autorisés par la loi qui permet à un représentant du gouvernement d'adopter ou au gouvernement d'adopter des décrets et des arrêtés qui sont des décisions de billistes, généralement de billistes, et qui sont aussi autorisés par des lois. Si on veut vous contraindre comme citoyen à faire quelque chose, c'est comme ça dans notre droit. Donc dans notre droit à nous, c'est pas quelqu'un qui se lève un matin puis qui dit je suis fonctionnaire en charge de tel autre puis je vais donc dans mon quartier établir telle ou telle petite décision puis ça va être ça qui va s'appliquer. Ce qui va faire en sorte que ces documents de la CNSST, de l'Institut national de santé publique du Québec, bien, ce ne sont pas des documents qui vont reprendre l'expression « force de loi ». Alors, elles vous guident, elles vous instruisent, elles vous éduquent sur des méthodes à prendre. Mais ce n'est pas à dire comme des clients nous appellent et disent « Oui, mais le guide me dit de faire ça, mais ils n'ont pas compris que dans mon usine elle est bâtie autrement et je ne peux pas faire ça de cette façon-là ». Ce n'est pas, et d'ailleurs, en tout juste, le document lui-même l'indique. Oui, tout à fait, la CNSST depuis quelques jours le précise également. Ce n'est pas un carton obligatoire, mais c'est des guides. Oui, alors ce ne sont pas des règles dans le sens qu'elles ont une valeur juridique. Et c'est pour ça que le troisième élément qu'on porte à votre attention, c'est celui de la réalité factuelle. Ce qui est important, c'est vous, dans vos organisations, quels sont les faits et les défis auxquels vous êtes confrontés. Et donc, vous, votre comportement d'employeur doit en être un qui, quand vous analysez cette situation, votre départ, votre point de départ, c'est mon entreprise. J'ai donc un droit de direction sur mon entreprise. Est-ce que j'ai des restrictions qui me sont imposées par des lois, règlements, décrets ou est-ce que j'ai des restrictions qui me sont imposées par des contrats, exemple, conventions collectives ou contrats individuels de travail, parce qu'on pourrait, ou par les pratiques, mes usages ou les politiques. Parce que ces pratiques, usages et politiques, bien là, vous pouvez les modifier. Parce que c'est vous qui les avez établis. Vous pouvez donc les élaborer. Et c'est comme ça qu'on construit des solutions, nous, au quotidien, dans chacun des milieux de travail pour lesquels on est consulté. Et non pas partir de l'inverse en disant, bien, tout le monde autour de moi a des droits, puis moi, j'essaie juste de fonctionner comme du mieux que je peux dans cet ouvert-là, parce que ça va être impossible de diriger votre organisation. Un mot à une colère sur le post-COVID, dans les droits de direction toujours. Oui, donc post-COVID, évidemment, ce qui arrive, c'est qu'il y a la montée du télétravail. Donc, le télétravail, on va vite réaliser que le télétravail, c'est peut-être pas l'expression adéquate dans les circonstances dans lesquelles on se trouve, parce qu'évidemment, les employés sont confinés. Donc, c'est délocalisation du travail. Le travail est localisé à vos bureaux, à votre usine, et dans cette procédure des employés, il est délocalisé à la maison. Ça, c'est ce qui est juste. Alors, ce qui arrive, c'est que ça, ça échappe généralement aux droits de direction traditionnels. Pourquoi? Parce que votre droit de direction n'a pas été conçu en imaginant que votre personnel se trouverait dans leur résidence. Vous avez pu imaginer qu'ils se trouveraient en voyage à l'étranger, chez des clients, chez des fournisseurs, ailleurs, pour toutes sortes de circonstances, mais vous n'avez pas pu envisager qu'ils se trouveraient massivement dans leur résidence. Alors, c'est ça que ça doit amener à ce moment-là, une révision, une reconsidération des éléments que vous contrôlez. Et vous contrôlez quoi? Vous contrôlez vos droits de direction, et vous les contrôlez par vos politiques, vos usages et vos pratiques. Ça, c'est entièrement à vous. L'utilisation accrue des technologies fait en sorte que des processus sont incorporés à la manière de travailler. Donc, vous dites, on va simplement regarder le résultat à la fin de leur journée, voir si le nombre de clics a été fait, si le nombre de clients a été contactés, si le nombre de rapports a été terminé, et ça va se terminer à ça. Mais évidemment, la qualité du travail, elle, peut être différente de la quantité du travail fait, et aussi le travail fait conforme comme vous voulez qu'il soit fait. Vous savez, on ne rapporte des cas d'employés qui travaillent à la maison, et on lui dit, bien ça va, ça va, sauf qu'ils ont leur façon de faire les choses, ce n'est pas tout à fait comme ça qu'on fait, ce n'est pas vraiment comme ça qu'on veut qu'ils le fassent, mais bon, on s'en accommode dans les circonstances. Ça, ça peut être perçu comme un relâchement de vos droits de direction, une renonciation à vos droits de direction. Donc, vos droits de direction, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose d'évolutif. Vous les exercez, vous les maintenez à jour, vous les actualisez, vous les faites connaître, et à ce moment-là, ils sont vivants, je dirais même qu'ils sont dynamiques, ils sont vigoureux, vous les relâchez, vous êtes passif, vous êtes complaisant, et à ce moment-là, ensuite, quand vous avez des choses que vous devez faire, bien, ça devient problématique. Le défi des droits de direction, c'est aussi que c'est quelque chose qui est actif. Donc, d'appliquer des recettes partout, ça peut être très bien, mais la meilleure manifestation des droits de direction, parfois, c'est d'intervenir dans le cas par cas, et de faire réaliser que la décision ultime, elle relève de vous. Alors, présentement, on voit donc qu'il y a beaucoup plus de liberté pour les salariés, dans la manière d'effectuer le travail, comment ils peuvent être organisés et tout, mais le contrôle de ce travail-là, si vous ne l'exercez pas, vous, au quotidien, par vos droits de direction, bien, ça pourrait être interprété plus tard comme il y a été une renonciation, vous vous en êtes remis à la discrétion du salarié, et ça serait un exercice très douloureux, pénible et difficile, et problématique, de pouvoir le récupérer. Alors, c'est pour ça que responsabiliser le salarié, c'est une chose, bien, il est bien que si vous le responsabilisez, bien, vous le transformez un peu plus en quelqu'un d'autonome, sur qui les droits de direction vont peut-être être plus difficiles à récupérer, si vous avez besoin de le faire, à moins que vous l'ayez structuré, et que ce soit donc clair et documenté, que c'est quelque chose qui relève de vous. Ça va? Oui. Donc, un mot maintenant sur la santé mentale, dans le contexte de la pandémie, évidemment, la santé mentale, en soi, c'est un défi pour les employeurs, qu'on pense à la gestion des ressources humaines, de l'absentéisme, des coûts, mais aussi tous les cas qui peuvent avoir d'abus. Alors, évidemment, on complique la situation présentement, lorsque les gens sont en télétravail, dans le contexte de la pandémie. Je veux porter à votre attention une étude intéressante, via Morneau-Sheppel, donc, pendant, depuis 2017, en fait, ils suivent 3 000 employés à travers le Canada, donc, c'est toujours les mêmes 3 000 employés. Évidemment, ce n'était pas par rapport à la COVID, mais c'était à la santé mentale de façon générale. Dans le cadre de cette étude-là, ils ont pu voir une baisse drastique de la santé mentale des employés en question qui suivaient depuis déjà trois ans dans le contexte de la COVID. Le premier facteur qui fait diminuer la santé mentale, c'est vraiment au niveau financier, surtout les personnes qui n'avaient pas de fonds d'urgence. il y a une baisse marquée. Alors, beaucoup plus, là, que par rapport au facteur de « est-ce que je vais avoir la COVID, etc. » Donc, c'est beaucoup les finances qui vont diminuer l'indice de santé mentale. Statistique intéressante, 81 % des répondants ont indiqué que la pandémie avait une incidence négative sur leur santé mentale. C'est quand même beaucoup. On parle de 8 personnes sur 10, 8 employés sur 10, en fait. et cette incidence-là peut être petite ou plus grande selon les cas. Alors, évidemment, santé mentale, ça va avoir un impact sur le salarié au niveau de sa vie personnelle, mais également comme travailleur pour ses collègues, mais aussi pour vous comme employeur, notamment pour la productivité du salarié, également en termes de coûts quand on parle d'assurance collective et possiblement de lésions professionnelles. À cet égard-là, donc, la lésion professionnelle, je vous rappelle que ça peut être une blessure ou une maladie. Est-ce qu'on peut avoir des lésions professionnelles d'ordre psychologique en télétravail dans le contexte de pandémie? Alors, si on vient à la base dans la lésion professionnelle, oui, il y a des blessures qui peuvent être faites en télétravail et ça a été considéré comme étant sur le lieu de travail. Une personne qui est à la maison va transporter des boîtes, etc., va se faire mal au dos. Oui, ça peut être une blessure dans le cadre d'une lésion professionnelle. Par contre, dans le contexte de la pandémie et la santé mentale au télétravail, là, on a beaucoup moins de guides. C'est moins évident parce que la santé mentale, c'est quelque chose qu'on a depuis à peu près 25 années qu'on reconnaît davantage. La science évolue, mais pas encore au point. Alors, l'important pour vous comme employeur, c'est que vous ne voulez pas juste vous fier aux éléments subjectifs que l'employé va vouloir dire, va vouloir prétendre, mais vous allez vouloir vous entourer d'éléments plus objectifs. Alors, pour ça, il n'y a pas de clé-mireur à part le fait de suivre vos employés. Alors, des zooms, des appels, des courriels, etc. Vérifiez la santé, vos employés, comment ils vont, mais également, d'autres contextes, est-ce que sa prestation va bien, est-ce que c'est une personne qui devient désorganisée, d'autres indices qui pourraient dire la personne va moins bien. Alors, maintenez ces liens-là de façon importante, informez vos gestionnaires pour qu'ils soient à l'affût de ces éléments-là. Évidemment, il y a différentes mesures de soutien à laquelle vous pouvez les référer, que ce soit, par exemple, le programme d'aide aux employés, mais également d'autres outils de travail. Si la personne devient désorganisée parce que vous comprenez que c'est des problèmes d'outils informatiques, vous voyez que la personne soit bien équipée. Pour la planification des vacances, nous avons reçu beaucoup de questions de l'offre. D'ailleurs, on vous remercie pour vos questions. Ça nous fait plaisir d'y répondre. Elles, évidemment, elles nous permettent également de déterminer, d'essayer les tendances sur lesquelles on se base pour préparer les webinaires successifs. On remercie d'ailleurs toute la belle et grande équipe de PCF, Endroits du Travail, Droits d'Emploi, pour leur très précieuse collaboration dans la préparation de ces webinaires-là. En matière de planification des vacances, on vous donne évidemment les éléments d'information qui sont là. en termes, il y a le nombre de vacances, de jours, de semaines que la personne a droit. Le quartum, c'est évidemment l'indemnité qu'elle va recevoir. On peut voir à l'autre diapositive, le choix des vacances, évidemment, en milieu syndiqué, milieu non syndiqué. Milieu syndiqué, c'est évidemment l'employeur, c'est sa prérogative. Évidemment, le sujet à la contrainte de l'article 72, c'est que le salarié doit connaître la date de 4 semaines à l'avance. En milieu syndiqué, il y a une procédure et généralement, c'est celui, le critère de l'ancienneté qui revient beaucoup. Mais est-ce que c'est l'usine, est-ce que c'est le département, est-ce que c'est l'occupation? C'est là qu'il pourrait y avoir des éléments. Et la question qui se pose beaucoup, c'est la suivante, c'est dans le contexte de la pandémie, est-ce que le salarié peut dire que je ne prendrai pas mes vacances cette année? Il y a force majeure même, je ne veux pas prendre mes vacances cette année. Il y a un report possible à l'article 70, il y a un report si quelqu'un, évidemment, a eu un congé de maladie, ça ne s'est pas cru, le salarié doit les prendre dans les 12 mois, sinon s'il y a un report, il faut que ce soit avec l'accord de l'employeur et si l'employeur n'a pas d'accord, est-ce que le salarié peut invoquer la force majeure? Ça, c'est une question qui nous revient beaucoup, c'est que les gens disent moi je veux les reporter parce que j'ai été un mois et demi surtout que je ne peux pas aller de l'autre part. Évidemment, le critère qui pourrait invoquer c'est celui de la force majeure, mais notez une chose, le problème qui vient ici, c'est que il faut que ce soit imprévisible, irrésistible et donner plus tard. Alors, c'est quoi l'évitement ici? Et on va dire aux salariés, écoute, tu peux en prendre des vacances, tu vas être en congé. Tu ne peux pas aller en bureau, mais tu peux être en vacances. Tu peux être en vacances sans passer par l'aéroport, donc c'est essentiellement là que le salarié aura de la difficulté à faire la démonstration. de la force majeure. Et on avait évidemment annoncé le harcèlement psychologique, mais c'était simplement pour l'annoncer comme un sujet sur lequel on peut nous en parler. Oui, tout à fait. On va revenir à cet égard-là. Donc, plusieurs problématiques en matière de télétravail et d'harcèlement psychologique, notamment vos politiques, est-ce qu'elles sont à jour? On peut penser notamment à le problème de la dénonciation. Alors, c'est une chose quand on est dans le milieu de travail et les gens, on voit un peu qu'est-ce qui se passe, mais quand on est à la maison, c'est d'autres choses. C'est quelque chose qu'on va élaborer parce que ça aussi, ça fait suite à beaucoup de questionnements de votre part. Tout à fait. Donc, écoutez, à nouveau, merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Nous sommes à votre disposition toujours. Ça me fait bien plaisir. Et merci à toute l'équipe et merci à vous et à la suite. et merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.